salut castart alors ici vous entendez bien c'est bon alors pendant ce live on va faire un truc un tout petit peu parce qu'à mon avis c'est un peu fort alors dans ce live c'est un petit peu différent donc c'est toujours le calendrier de l'avant va toujours c'est toujours basé sur un tirage au sort la différence cette fois ci c'est qu'on va faire un tirage au sort en live je n'ai pas tiré lors de la dernière fois donc je ne suis pas préparé donc ça va être totalement à l'arrache donc ce que je vais tirer je vais commencer tout de suite en tirant les mots salut à tous et voilà donc comme d'habitude le petit truc vous voyez je mélange bien je mélange bien je mélange bien et puis je tire le mot ta c'est pas un mot qui était dedans ça qu'est ce que c'est que ce bordel attendez red gobo quoi d'arrêt de gobo d'arrêt de gobo mais mais c'est quoi ce bon bah je suppose que j'ai pas le choix allez c'est parti salut castra salut castra comment ça va bon si vous entendez des gens faire des bruits bizarres c'est normal il ya des gens en live putain c'est pas vrai j'aurais jamais dû brancher ça donc effectivement on va prendre d'arrêt de gobo et effectivement on le voyait effectivement on le voyait bravo galdros de l'avoir de l'avoir repéré et donc voilà donc c'est la figure qu'on va prendre aujourd'hui et ça y est il ya les eaux qui se t'aise maintenant ils parlent plus bonjour tout le monde bon j'ai un francis alors ils ont décidé de pourrir le live avec des sujets bien noël on va essayer de tenir le est ce que les flamands sont humains oui oui les flamands sont humains oui alors s'ils sont roses non effectivement je trouvais important de le préciser bon bon du coup on est obligé de faire quelque chose aussi nous francis bah oui vous pouvez parler aussi un meilleur bon soule ta gueule pardon non c'est pas comme ça que ça marche j'adore j'ai écouté terroir le digiteur tu mérite pas la parole ah oui c'est vrai je suis déjà venu dans un an j'arrête les épisodes dans le podcast c'est décidé et vous faites quoi vous avez ça vous rend timide on dirait non moi je suis en train de je suis en train de alors il ya j'ai reçu le cadeau de noël de ta petite opération francis et le de la part de michael sniper si je dis pas une bêtise et ma foi il m'a envoyé un de ses trucs la figurine je pourrais caler une porte avec c'est après que je dis pas une connerie c'est le nain de la marque sky bon c'est un gros nain sur une tête à un trust layer sur une tête de troll je le remercie déjà c'est bien gentil c'est même un petit peu abusé comme figurine c'est un peu énorme quand je vois ce que j'ai envoyé moi en tant que normand radin c'est bon je suis un pédéfice ça marche non je le remercie sincèrement et je m'en occupe et ta petite figurine t'inquiète pas mon gars ça va bien se passer t'inquiète pas pourquoi j'ai des images qui me viennent dans la tête quand tu dis ce genre de truc je vais m'en occuper ta petite figurine alors sur le disque sur le discord on a saoul on a guldur on a elixo et on a probablement reine qui passera un moment ou un autre pour dire des conneries pour dire oui je veux faire ça ça va sans dire on parle de rain et ça va vous entendez la musique les autres et l'on a rien c'est nickel nous n'entend pas de musique c'est super non mais justement je me disais je disais qu'une petite discussion avec une version jazz de jingle bell ça fait vraiment ambiance de noël chez les bourges tu veux que je fasse maya carré non ça va ça va un peu plus bas pas non 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 mais qu'est ce qu'il comprend pas dans le nom mais je suis enfin elixo tu veux pas tes chauves voilà je suis je suis pas chaud je suis c'est un chou esthétique ah oui excuse moi ils ont une obligation on va sous le jour roi du silence pour ceux qui n'ont pas compris un bon on va sous le guldur ouais mais toi tu perds tout le temps et bah oui je fais des parties où je fais du 33 3 en fait sauf que c'est mon équipe qui fait du 3 quoi et francis est déjà tombé non de dieu chou m'avait piqué le sopalin pour le remettre à la cuisine quoi le sopalin à la cuisine c'est quoi cette idée le sopalin c'est bien connu c'est le soir devant l'ordinateur sur des sites quand tu es un nom non 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 je suis d'accord avec francis non c'est pas le soir parce que moi le soir je bosse pourquoi pourquoi je l'ai pourquoi je les invités mais pourquoi parce que parce que tu as fait avec ce qui restait dans le coin tu as fait comme beaucoup tu as fait la cuisine de fond de tiroirs pas de bol c'était nous et vous faites quoi pour noël ce soir tu veux vraiment qu'on en parle qu'est ce qu'on fait pour noël qu'est ce qu'on fait pour mal ben moi je fais un tiens allez on va changer un peu je fais un repas 100% départemental parce que comme je suis normand et que je suis nationaliste normand ben voilà donc je bouffe que des produits qui sont faits à moins de 30 km de chez moi cool je peux te donner le menu aussi si tu veux pas truit de fumée de pisciculture que juste à de l'île bonne qui est pas loin de chez moi des huîtres de velay rose le plus beau village un des plus beaux villages de france bref mais il va tous les villages dit ça en france donc des huîtres de velay rose après la dinde je crois qu'on l'a attrapé hier et on l'a foutu la zigouillée qu'hier pour les fruits légumes c'est du jardin le fromage c'est du coin et la pâtisserie fait par une pâtissière du village 100% 100% du coin quoi c'est pas là j'aurais bien invité soul mais il veut pas venir j'ai pas besoin de venir chez toi parce que moi l'avantagé c'est que tous les produits viennent à moi je vais à côté c'est le marché de rangy ce que je veux mettre ce bon bah voilà c'est pourquoi aller me faire chier le cul en normandie quand elle était la moitié des produits régionaux ne chez moi quand même moi ça va je sais je fais les cadeaux j'ai acheté hero quest pour mon beau frère sur ebay ah oui tu en avais parlé de ça putain à ce truc là mais c'est impossible d'en trouver des neuf surtout qu'en plus je suis dit non mais tu es au courant qu'il existe une version mieux et mise à jour ouais non je veux ça je veux ça c'est pas ce qui me serait de jour thème dit putain je poche comme dit plombier dit je me sais j'ai une petite vieille elle avait la boîte et tout j'aurais bien pris pour 5 euros tu vois prend là qu'est ce qu'il est con mais oui sauf que moi j'ai déjà acheté le jeu depuis la semaine et si c'était pour 5 euros enfin moi je l'aurai acheté direct et je l'aurai revendu tu m'étonnes donc tu chercherais à faire du profit sur le dos du troisième âge alors du troisième âge pas sur le moment pour l'instant chez vous comme 1 c'est parce que le gouvernement essaie de faire chez vous pour l'instant non mais je préfère tu veux je te dise quelle est la première retraité que macron a bipé j'ai j'ai je les fais façon poli tu vois je veux te garder quand même ta monétisation c'est gentil merci une vidéo c'est très bien quoi tu as quand même parlé juste avant de lui attraper la dinde de toute façon tu veux si tu veux perdre la monétisation il suffit de dire le nom d'une personne du gouvernement ok ce qui est déjà foutu alors ça va parce que toi tu es en Belgique on n'a pas dit on n'a pas le dit gouvernement belge on a un gouvernement en Belgique je sais plus je suis plus là pour l'instant ah oui merde sinon si tu veux on transfère notre ministre de l'égalité all-femmes du moins notre ministre non pardon qu'ils ont mais pas donné le statut de ministre secrétaire d'état tu veux la petite marlène schiappa on te la transfère ses cadeaux c'est pour moi ouais non laisse ce sujet à une chambre que ouais mais ça va l'invoquer rainmaker 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 on fait une invocation à l'acte ou non non je n'ignore personne c'est juste difficile de parler avec des gens en même temps qu'on lit et qu'on peint qu'est ce qu'ils disent à cause du discord tu vas ignorer le chat à taille tu te fais des gens gueulés c'est ça c'est ça on essaie de faire des trucs nouveaux et on se fait engueuler quoi c'est classique ça classique du coup tu l'as basé en blanc ton red gobo c'est ça c'est ça et contraste tout voilà pour l'instant je suis avec du méphiston red tout à fait normal et je vois là tu as trois pots c'est pas les produits pour faire les gemmes derrière toi là si exactement ça va être pour les boules de noël guilla les boules de noël tu fais bien oui 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 c'était facile bon j'ai plus que de l'ail francophone a pourri et j'aurais fait le tour du paf du war game tu en veux pas il va être difficile pour toi de le pourrir mais de quelle suite commandeur tv là et c'est vrai et déjà pour une balle tu sais que moi j'ai dit que je ne balancerai pas mon fri elle sur ce que j'ai envie de balancer mais toi tu peux dire je ne pas je ne je ne sais pas je n'ai pas très souvent regardé comme en heure tv donc je n'ai pas d'avis ça fait très consensuel mais je sais que c'est de la merde par contre alors le petit le c'est dommage que du coup ce soit y préparer à l'arrache sinon je t'aurais envoyé des photos là du nain qui m'a qui m'a donné notre cher michael alors c'est super sympa par contre je comprends pas putain comment ce nain tient sur la tête du troll quoi d'un point de vue physique bah c'est à dire que même pour le coller chance que ça va être la guerre quoi ah oui alors si c'était en vrai putain c'est un fou de résine ok ah oui quand même déjà rien que j'ai l'impression des gens j'ai l'impression des barbés du forge world avec les grosses carottes qui je suis pas après les gens est ce qu'ils ont des questions à poser francis dans le chat je suis en train de dire j'ai l'envoyé de la peinture qui veut pas se déposer on dirait qu'il y a une sorte de champ de force je pose un point de peinture et la peinture se rétracte sérieux ouais c'est tout petit je pense pas grave là ça ne se verra pas sur la photo je vais prendre la tête maintenant avec les choses que quand tu quelque chose que quand tu le touches qui qui se rétracte tu veux qu'on en parle non non on avait dit non pour une fois pour une fois on avait dit non d'habitude oui mais la gueule dur te demande si tu as pensé à passer du gil dur du liquide vaisselle dessus mais non la figurine en plastique toute façon j'ai passé du liquide vaisselle et il était sous couché donc la sous couche est là c'est sur la sous couche que ça se rétracte comme quoi bon c'est vachement plus sympa que quand tu es tout seul les gens dans le chat ont l'air de râler j'essaie de suivre c'est bien cette famille c'est rien en même temps en même temps ils sont 11 quoi avec ces programmes de ce soir on ça va je m'attendais vraiment un pire pour un jour de joël ça va moi et ça y est j'ai débordé sur le blanc évidemment on est foutu partout maman non non moi c'est l'ixot salut pierre joyeux noël pierre oui joyeux noël à toutes les personnes de bonne volonté tout ça tout ça je vais me faire foutre écoute à l'habitude reste avec toi et dans des situations du style justice francis qui se retrouve en corée tu vois enfin ça je vais lancer un débat non mais ça tombe personne aucun vous ne l'aura vu mais je vais lancer un débat un débat qui est fait même plus qui dans certaines sphères fait plus plus drama que que toutes les histoires de gouvernement de fraude fiscale ou de pédophilie entre les champions entre la belgique et la france nous allons donc parler de est ce que quelqu'un a vu la série witcher oui oui j'ai fini hier soir donc si tu as fini c'est que tu as bien aimé oui j'ai trouvé salon gay par moments un peu mou du slip mais ouais ok ok voilà il veut pas y avoir des banons parce qu'il y a des gens c'est un petit peu comme j'ai pas joué aux jeux vidéo ni le bouquin donc d'accord il ya des il ya vraiment gros drama parce qu'il ya des gens qui qui trouvent justement dans ceux qui ont revu le qui ont joué aux jeux vidéo ou voulu des bouquins ce qui mon cas j'ai joué aux jeux vidéo et j'ai lu les bouquins trouve que c'est fait que c'est une trahison que c'est complètement nul que c'est ça et d'autres qui ont joué enfin qui ont joué ou pas ou qui va dans toutes les catégories qui trouvent que c'est génial et c'est donc voilà tu vas avoir sur the witcher de façon un peu plus minime le même problème que pour star wars et toutes ces univers à grosse base fiction quoi sert qu'en gros soit tu veux satisfaire la base et les gens qui connaissent mais là bas des gens insatisfaisables mais c'est ça je suis hyper fan sont jamais satisfaits ou est ce que tu veux faire quelque chose d'un peu smooth non il faut préciser la risée lui l'univers les emmerdeurs parmi la fanbase parce que je suis un grand fan de witcher je suis très content que c'est un jeu j'ai suffisamment de recul pour savoir que toute façon une adaptation c'est une adaptation je sais pas faire ce que tu fais dans une série ce que tu fais dans un jeu vidéo ou dans un ou dans un livre c'est sûr pourquoi tu cherchais autre chose notre type d'adaptation ou quoi quoi non 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 parce que ce genre d'adaptation je peux être faisant aussi un des fois ou pas ouais aussi surtout pas mais c'est déconcent en temps mais moi galdros justement les bouquins j'ai eu du mal j'ai j'adore j'ai découvert le personnage par le jeu vidéo vraiment par la voie normale pour les pays francophones je pense parce que le livre était surtout connu au début dans les pays anglophones et à l'est évidemment mais mais j'ai pas vraiment accroché j'ai trouvé le bouquin sympa mais je le trouve un peu mou du genou justement maintenant c'était pendant une période bizarre que je l'ai lu donc faudrait peut-être que je le relise mais sérieux ce troll a une poule sur l'oreille quoi à part bon c'est c'est la tête de trop mort il ya le tross layer de c'est dessus et c'est con que je puisse pas que la photo mais je l'ai mis sur ton aussi des gens veulent voir sur ton seul facebook de francis la participation de noël allez-y les gens il ya une poule sur l'oreille par contre pour the witcher le problème que je vois c'est quelqu'un qui connaît pas l'univers et autres il est largué parce que en fait la série s'encombre pas de certaines explications c'est genre un truc tout con avec ses penses pour cinq minutes c'est un premier épisode de sa mute résumé ce qui s'est passé à la conjonction les sphères est ce que c'est un sorcellaire tu vois ouais mais disons que le sorceleur tu l'apprend un petit peu au fur et à mesure donc ça c'est pas génial et l'histoire de la conjonction des sphères je vais t'avouer que j'ai que je me suis renseigné après avoir vu la série parce que dans le premier livre ils en parlent pas voilà et j'ai joué qu'au 3 et dans le 3 et bien il n'y a pas de résumé non plus donc donc ça m'a pas dérangé ça par contre moi je trouve que là où c'est un problème c'est les gens qui sont pas à l'habitude d'aller chercher un peu d'informations et de regarder les détails quand on regarde une série genre les gens qui regardent qui s'assoient et qui qui subissent on va dire qu'ils sont hyper passifs quand ils regardent quelque chose la trame la timeline de la série déjà délicace oui ouais 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 en fait le problème c'est qu'elle a son sens quand tu regardes la fin et du coup tu as regardé la fin tu apprécies mais le problème c'est qu'ils t'arrivent dessus tu comprends plus rien au bout d'un moment en fait c'est si tu dis pas que tu vas regarder l'applicue dur me dit que j'ai tort mais en fait tu sais pourquoi je ne le sais pas guldur tu le sais pourquoi et bien pour une bonne et simple raison parce qu'en fait c'est madame qui a commencé à jouer à 8 sur 3 et j'ai pris en cours de route et j'ai joué avec elle mais genre à mon avis une ou deux heures d'avancée dans le jeu voilà voilà une minute de silence pour saint rainmaker qui vient d'arriver parmi nous bon bonjour je voudrais qu'on ait une pizza remportée s'il vous plaît ça commence avec 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 ou sans le supplément sel pour toujours lui c'est moi j'aime bien qu'est ce que vous faites tous connectés ici le matin je vous demande de vous expliquer je suis alpha rius moi je suis comme toi j'allais au boulot mais c'est comme tout le monde quand je veux dire toutes les personnes qui sont connectés ici n'ont pas de boulot enfin ah pardon moi je taff je suis désolé excusez moi ça se voit ça se voit je suis très occupé actuellement je n'ai pas justifié ça va tes employés bossent bien excusez moi je vous le va que chips je savais il ya un des pires bruits au monde c'est d'écouter quelqu'un manger des chips oh putain ça y est c'est le live le live prend vie rien de foutre la merde n'a pas dépassé moi je suis pas d'accord non je te donne vie à ce live saint rain maker c'est ultra gênant vraiment mais c'est le but le chips à 11 heures du matin passe étonnamment bien mais la chine passe à n'importe quelle heure tu dis ça un putain de belge tout ce qui est frit en pomme de terre s'il laisse ça se bouffe à n'importe quelle heure pour eux non alors on va pas lancer les belges et la bouffe parce que moi ces histoires là j'ai arrêté j'ai arrêté de chercher à comprendre je suis désolé mais oui mais t'attends ni non enfin on va pas en parler mais on peut en parler il n'y a pas de problème je veux dire c'est toi qui a un problème avec la avec les essais gastronomique d'accord je veux dire on en parle des pêche au thon bah oui bon non c'est bon les pêche au thon moi j'en fais souvent c'est super bon non alors à la place je vous raconter l'histoire de ma copine marie claude et si simone elle est bonne ben marie claude elle est chaude de 80 ans compteur 1m60 bien tassé rhumatisme alzheimer articulations rouillées marie claude n'est pas comme ces genettes qui se pavane non mec c'est une vraie dame un petit peu nymphomane les fessées les menottes faut m'arrêter vraiment j'en sais aussi si vous voulez mais c'est très bien je vois pas le tchat donc je ne sais pas ce que les gens disent mais je prends ce live en otage à partir de maintenant je n'arrêterai pas de parler je n'arrêterai pas de parler tant que vous m'arrêterez pas de parler attendez le téléphone faut que j'ai bossé il ya guldur qui propose que tu refasses une conversion une reconversion dans la smr arrête parce que le pire c'est qu'il en est capable écoute ça pour ça il ya moi je dis qu'il ya un il ya un marché non mais je veux vraiment non mais je veux dire vraiment vous vous savez qu'il ya des comme alors je vais essayer de dire ça sans paraître pour un gros connard misogyne mais il ya certaines jeunes filles qui s'habillent assez légèrement oui pas de l'essai sur youtube font dans les petits sur youtube font du montage de figurines en asmr oui bah oui oui ça me surprend pas moi j'ai juste hâte de voir francis se le faire moi attendez 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 excusez moi excusez moi nous sommes quasiment en 2001 et francis il en mode ouais monter des figurines en asmr ouais c'est normal non mais pourquoi pas c'est ça la mondialisation montée genre la nana elle prend sa pince coupante et elle l'a mis juste à côté micro et enfin c'est elle a mais moi je suis désolé maintenant xo vient me le vendre je veux francis en soutif en train de monter des filles attend on a dit en petite tenue pourquoi est ce que je serai en soutif je veux dire j'ai un peu de surpoids mais j'ai pas encore besoin de soutien gorge là mais t'inquiète c'est c'est pour le public féminin c'est pour qu'ici et pour qu'ils identifient à toi ok ok donc toi ta manière d'identifier les femmes c'est un soutien gorge et bravo bah excuse moi ce qu'on peut c'est pour ça que des fois je me retrouve avec et xo je comprends pas attendez j'ai un coup de fil à ce marion c'est que l'un lui sonnerait numéro de soul mais t'en fais pas lui l'assumer le genre des gens oui bon il est tiré à d'un point un point b et il assume le genre des gens et explante à chaque fois c'est ça je suis mal non mais non non mais ça c'est c'est les samedi soir de soul à chaque fois il croit que non en fait non c'est il croit que c'est une en fait c'est un c'est une histoire triste tous ces samedi soir sont très tristes de façon bon sinon qu'est ce qu'il parle de père francis la père francis de vieux prêtre dégueulasse ah bah prêtre belge non non mais c'est quoi le rapport je veux dire il n'y a pas plus de prêtres pédophiles en belgique qu'ailleurs non mais alors est ce que tu sais c'est une vraie c'est une qui est de tolkien tolkien a été élevé alors je sais plus si lui ou si c'est sa femme mais qui a été élevé par père francis qui était un moine franciscain il me semble et comme le jr tolkien et sa femme ont une différence d'âge assez assez marquée de mémoire ça passait mal auprès de père francis arrivait pas passer du 12 aux cinq ans comme ça quoi s'en sortait pas merci tu noteras que moi je n'ai rien moi je suis ça il n'aura pas de cadeau à noël ah bah merde je vais pas le voir bon tant mieux bon moi ça me dit toujours parce que francis est en train de parler donc excusez moi c'est très bien je te l'ai dit à l'avancé oui mais j'essaie de faire un peu du storytelling tu vois non tu sais la figurine que tu trouves beaucoup trop cher pour ce que c'est bon bah voilà attendu j'ai bossé non c'est bon c'était vraiment marion c'est que il part une reproduction de marie mchiappa quoi tu peux leur être gogo ce jeu d'acteur j'ai été nominé au césar ah putain le cantique de l'omni messie version asmr oui il ya un concept là je vois ça dans le chat c'est une bonne idée galdros à mais je vous invite à chercher war count of mars qui est un cantique de munifice de l'omni messie fait par des mecs qui sont ouais non mais arrêtez avec les belges il ya des ce qui veut pas mettre de pouces sur la vidéo à cause de ça s'il ya des si veut pas mettre son pouce il permet son pouce le forcer dans sa viole mais vous cherchez war count of mars c'est une musique étonnamment classe pour un truc qui est censé être un gros troll et j'écoute en boucle voilà parce que je travaille mais sinon elle est géniale je travaille non mais attends tu vas pas me dire que tu peux pas écouter de la musique pendant que tu travailles alors que tu es sur un chat audio sur un live youtube pendant que tu travailles d'ailleurs est-ce que ton directeur justement j'ai monté j'ai mon téléphone à l'oreille parce que mon petit main libre est pété donc je ne peux pas c'est une question de logistique là c'est pas une question de volonté est-ce que tu as le nom ton directeur régional j'aimerais inviter quelqu'un sur le chat à l'enfant ouais non non ce que si je veux le dire non ouais non vous aime bien moi donc ça va ça passe mais bon donc le vrai gobo et elle est bien peint il s'en sort comment honnêtement vous qui voyez les images bah il met du il met du rouge sur du blanc qui doit pas faire et le blanc refuse de prendre la peinture rouge on il dépasse quoi il peint comme une coche alors si vous doublez le montant du tipi francis mettra une tenue de mère noël sexy au dessus du déguisement de godzilla doublé le montant ça veut dire monter à 200 230 je double je doute que ça est donc si jamais ça arrive tu veux bien le faire oui bien sûr bon c'est parce qu'on est prêt on y va c'est parti rien on y va ah non mais moi je suis producteur je mets pas de pognon là non je vois quand un film est trop basse planté box office salut fabrice joyeux noël du dia a bien compris déjà qu'on avait collé la cb pour te faire chier à ces marques tu as donné le lien du discord sur le chat histoire que les gens puissent venir non pour l'instant je fais une petite expérience donc c'est avec un groupe limité c'est déjà assez impressionnant mais en plus imagine si tu as vu le bordel que c'est alors qu'on est quoi on est 4 5 tu imagines s'il y en a si on a 20 si on a 12 qui débarque la 14 pour l'instant en ligne non mais elixos pense que c'est le bordel il n'est pas vraiment il n'est pas vraiment producteur à dessin c'est non si mais ça peut avoir ça c'est pas des films de figurines il ya des figurines mais elles servent pas la même chose c'est toujours une question de résine non non c'est le fût de figurines des figurines des figurines pourquoi on parle de moi je crois qu'il fallait dire du mal de francis c'est pas de moi non personne n'a dit ça on a dit qu'on tapait pas sur les handicapés n'a plus on a dit que oui effectivement on dit c'est du mal de francis même c'est comme des producteurs faut qu'on tape sur le producteur de francis pour dire du mal de francis producteur non je suis un petit producteur indépendant de petites mirabelle de lorraine je sais pas du tout pourquoi je dis mirabelle de lorraine avec l'action du sud je parle petit producteur moi ça me fait penser un petit producteur local qui fait pousser ses petits champignons dans son coin et les petits champignons un peu plus tard tu vois dans leur vie ils prennent leur petit pistolet et vont faire d'accord d'accord tu as vu comment j'étais ramené le truc franchement pas mal bon sinon t'en chier non ça va c'est qu'on a dit ton chier que ça dépassait tout j'ai pas trop dépassé ma question tu vas en faire quoi de figurines après parce que moi c'est un vrai problème que j'ai des figurines comme ça c'est je me dis je perds du temps à la peindre et puis je n'aurais jamais quoi mais ça c'est la question qui va commencer à se poser parce que je commence un peu à manquer de place en fait donc à mon avis je vais en distribuer ou alors je vais les revendre avec le bleu sceau francis et prenez à adopter chez vous une figurine mal peintes vite peintes pendant un live 30 millions de figurines putain donc pour faire chier francis mais qui n'a pas de place j'invite tout le monde à lui envoyer plein de figurines pour faire chier t'as vu comment je suis méchant 1 oui le mec après il va créer un site de vente d'occasion quoi et alors moi j'invite tout le monde à envoyer des skitari à renne maker ah oui vous avez des skitari un tiroir chez moi il est ce qui t'arrive dans les mecs un projet il veut peindre son skitari déjà il aimerait arriver à prononcer 20 fois sans skitari sans se tromper et j'ai peintre sans skitari et il en a pas assez pour l'instant donc si vous avez des skitari en trop et que vous voulez les donner n'hésitez pas mais tu as vu que ça rien à voir mais je pense que vous avez vu dans le monde diplomatique de ce matin il ya beaucoup moins de gens qui savent écrire les langues indiennes la pratique du sanskrit starry oh putain je suis beaucoup trop fier et j'ai beaucoup trop honte je vais me cacher oui c'est ça il en tâche mais vrai ce bon au secours oui c'est barré du coup parce que je vois pas qui est dans le chat c'est juste à l'audio je le sais ah bah il ya que il ya que le roi du silence sous les mois ok bon j'ai réussi à coller ce putain de nain sur sur sa tête de troll ma foi par contre la figurine elle est ma star va faire que tu fasses un live pendant que je le peins en fait il va falloir que tu le payes pendant que je fais un live on va plutôt dire ça comme ça non tu vas faire un live pendant que j'ai pas juste un live que pour toi en fait oui bah bien sûr toute façon tu es obligé maintenant pourquoi parce que je suis normand et que je te pose votre question ok par contre tu feras gaffe et qu'ils saut ça risque de mal finir de quoi il n'y a pas jamais d'alcool avec moi c'est ça le dénuement total le regret le réveil et après se demander qu'est ce qui s'est passé pourquoi est qu'ils soient dans notre pays des choses comme ça non c'est horrible ces matins là quand tu demandes qui est cette personne à côté de toi et pourquoi elle est morte enfin vas-tu venir à la frenchwag au maitre juin mon bon francis tu sais que ça a beau être en france tu peux venir quand même mais je vais régulièrement des trucs en france donc je suis pas fermé mais je je n'ai jamais vraiment suivi les histoires de frenchwag mais pourquoi pas ce serait cool que tu viens de nous voir vous y êtes tous bah en tout cas les trois qui sont là oui énormément monsieur rainmaker mais monsieur rainmaker est toujours à fuir comme un lâche c'est ce que j'ai entendu dire en fait si tu veux le sport là bas c'est c'est un règle bien jamais ok c'est quoi son excuse soit disant qu'ils travailleraient allez 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 moi aussi je la fais allez hop de la green stuff liquide parfait alors si messieurs as-tu déjà utilisé la green stuff liquide mon bon francis oui j'aime pas t'aime pas alors moi je m'en sers pas mal pour refaire les joints sur les figurines en résine ce que tu devrais faire comme tu es un aérographe je suppose que tu as du diluant à héros mais en un peu dans la green stuff liquide tu vas voir c'est magique ça te la rend super bien liquide vraiment ça enlève le côté pâteux et ça la rend vraiment liquide et là avec juste un pinceau hop t'en prends un petit peu tu mets comme tu as le diluant à héros ça va la faire sécher super vite ça va te permettre de renforcer les collages que tu fais la super glu ouais 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 alors un petit peu de physique de base la super glu c'est une colle qui résiste à la traction mais pas la torsion ok pour ceux qui voyez la traction s'est tiré d'un point à des sens opposés et la traction c'est le fait de faire des rotations et avec la green stuff autour justement tu vas bloquer la rotation d'accord donc n'hésitez pas qu'ils se pliqui des dilons à héros ça marche très bien ça vous la rend tu mets vous mettez ça sur les jointures bien badigeonner une fois que c'était sec comme ça fait qu'une couche les fines vous voyez pas que vous n'avez mis c'est juste vert sur la fille voilà c'était le petit tuto le petit coup à la con merci de la participation au live c'est bien et tu n'es pas venu pour rien je dis ça parce que je suis en train d'en faire et c'est tout quoi c'est je me dis tiens je vais peut-être le dire il n'y a pas grand monde qui le sait ça dit le un héros dans la green stuff liquide tout simplement pour renforcer les jointures donc il n'a pas move de force pour rien non c'est ça ah là 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 putain ça y est le nain est monté sur sa tête de troll et voilà ma foi le monsieur est badass et il est bien classe je dois racheter une vitrine ça sera la figurine en tête de proue de la vitrine je vous laisse deux secondes bah après si je sais pas s'il y en a quand des questions à la cron à nous poser bon alors en termes de peinture demandez pas soul en termes de world bearer vous pouvez par contre avant genre genre comment se contenir quand comment se tenir quand un mégaphone oh c'est simple tu vas dans la rue tu dis que tu fais une émission spéciale chou et tu fais qu'un truc que personne n'a jamais fait je prends ton mégaphone et tu crie dehors les bons et voilà et après tout le monde te court après bon et puis du coup tu as fini la bataille est ce qu'on en parle tiens est ce que tu as besoin de parler un peu de la bataille des abys c'est pas fini un livre si tu ne sais si vous n'aimez pas quelqu'un offrez ce livre un peu parce que le pire c'est qu effectivement je suis sûr comme les et on est sûr que les gens vont faire parler de ce book il faut pas le fait si dangereux pourquoi il est vraiment dangereuse putain de bouquin et un petit souhait pour noël je sais pas voyager en temps pour pour couper les mains de ben counter avant qu'ils se mettent à écrire ou non déjà c'est ne lisez pas ben counter tout court et même pas besoin de couper les mains oui vous voyez ben counter écrit pour ça déjà qu'il faut il faut pas le faire parce que de mémoire il a écrit que des que des trucs à chier voilà qui a écrit que des trucs à chier ben counter ah oui je vous je les confonds un peu tout il ya que d'un abnet que je connais bien donc si tu veux un bon auteur enfin si deux bonnes auteurs blackley vous tu es sûr d'avoir quelque chose de bien tu vas avoir boden ouais et mc neel oh je suis pas d'accord avec toi ils ont écrit quoi donne et mc neel alors boden il a écrit notamment comment le premier hérétique ouais c'est sympa la griffe d'horreus donc tout ce qui a très bien que les gens il a écrit la trilogie night lord ok et il a écrit aussi elle est sur les black tord l'art et qui est très bien ok puis mc neel bas qu'il c'est un excellent auteur il a fait deux trois fois des trucs où tu sens où il avait un peu de la contrainte et ça le faisait chier surtout pour des bouquins c'est chiant comme calte et des trucs dans le genre mais par exemple quand il fait son un millier de fils qui génial un millier un millier de fils j'arrive pas non c'est un millier de fils un millier de fils je ne l'ai pas j'ai pas réussi à le choper par contre j'ai commencé à essayer de lire prospero brûlé putain je l'ai mis sous un neuf pour les calques en fait le problème de prospero brûle c'est c'est un bouquin qui a été écrit pour de mauvaises raisons c'est il a été écrit pour en fait c'est c'est pour en fait donner le penchant space wolf de de ce qui se passe dans les événements de de merde de un millier de fils en fait c'est mais c'est juste pour le mettre point de vue space wolf et le problème c'est que pas c'est inutile et parce que c'est pas réfléchi côté space wolf non mais déjà voilà enfin je veux dire déjà le le speech de base c'est que tu as une sorte de commémorateur plus plus qui arrive sur une planète enfin ce qui arrive sur fenris mais en fait les mecs de fenris qu'il a écrit ouais non mais mais tu sens que c'est dû à mener sur la fin en plus c'est ça le pire sur la fin c'est vraiment c'est vraiment du app net mais c'est dommage il ya aucun sens mais donc le mec il arrive sur fenris et forcément dès que tu as un vaisseau qui arrive sur fenris toi aussi que tu sais que tu n'as que des barbares c'est une navette impériale qu'est ce tu fais et bah tu tires dessus mec je viens de regarder ma bibliothèque et j'ai lu et j'ai apprécié le fut le film le bouquin seigneur de fenris et je vois que dans les auteurs il ya ben counter je reviens je me tue vas-y vas-y attend c'est lequel qu'il a écrit et ben counter alors c'est pas celui sur ragnard parce que c'est trois nouvelles dans le bouquin ben counter c'est celui sur arjac rocquich et bah putain le pire c'est qu'il est pas mal il est pas mal le ben coup en collaboration non non il est tout seul sur sur la partie de d'arjac faciale à jacques refiche l'histoire est plutôt bien foutu mais le truc c'est que c'est vraiment de la base c'est que de la c'est que du combat quoi il ya un personnage il ya trois vieux vieux marines à côté des serviteurs donc en gros il ne parle que d'un seul bonhomme qui fait de la guéguerre c'est peut-être pour ça que ça passe un peu près quoi pour un peu spoiler le truc en gros c'est argent qui se bat quand il est jeune contre un victor voilà et puis après qu'ils ont la fin d'être pour la pour la fin des temps et quelqu'un qui demande l'histoire de la fin des temps qu'est-ce qu'il faudrait lire c'est quoi d'arc impérium où il faut commencer la fin des temps c'est pas pas du aos par il parle il parle de à test tu parles de battle ou tu parles de 40k est sûr et gator une autre question technique j'ai sous-couché en polyurethane prince august mais après la peinture ne tient pas des maths dessus que faire mais j'ai jamais utilisé ce truc de prince august ni de valero en fait j'utilise que du ak et donc je ne sais pas je ne sais pas vous avez une idée vous je sais pas qui le problème c'est que je sous couche comme toi je ne se couche qu'à l'aéro moi j'utilise du primeur valero mais on peut la même idée c'est qu'il a pris quoi du prince august c'est ça ouais les bombes alors déjà que la bombe de blanc de chez games c'est un petit peu de la comment dirais-je c'est un peu très con non non pas de la merde c'est extrêmement contraignant utilisé c'est à dire que les pigments blancs sont des pigments en gros non colorés pour faire simple et donc ce qui veut dire que quand tu les mets avec ton diluant ils ont besoin d'être quand tu bombes avec du blanc tu as enterré d'avoir les bonnes conditions de température d'air et d'humidité dans l'air ok et si ça a foiré si ça a foiré c'est sûrement qu'il n'était pas dans des super conditions ou que la bombe n'a pas été assez secouée parce que le problème c'est qu'en gros c'est imagine c'est juste une bombe où tu as des pigments blancs nature du du solvant et du gaz dans les autres en plus tu as un médium supplémentaire pour mettre pour fixer la couleur sur le pigment ce qui se passe c'est qu'à contre la bombe de blanc à utiliser c'est une catastrophe faut vraiment respecter les conditions d'utilisation le mieux là si sa figurine a foiré c'est de la repasser aux glenzer et de la redécaper pour recommencer et de secouer les bombes à fond les prince august en plus sont pas super réputation c'est qu'on va dire mais si c'est à foiré il ya que ça après l'aéro en plan ça passe bien à la preuve tu as tu en parlais il n'y a pas longtemps la k en blanc en primeur l'aéro ça passe très bien oui c'est nickel d'ailleurs pourquoi ça passe très bien parce qu'à l'aéro tu règles justement ta viscosité et tu ne fais jamais de l'aéro dans le garage ou sur le balcon en même temps qu'il a flotté une demi-heure avant quoi c'est ça mais avant tout c'est conçu un masque ou suite à une cabine ouais les bombes de blanc c'est à utiliser c'est déjà à stocker à température ambiante et voilà c'est faux bien faut les ce que plus fort que le noir c'est en capasté courant il dit que c'est en aérographe c'est du primeur valero en aérographe c'est du primeur valero et il a foiré un bizarre la figurine c'était du plastique ou de la résine et non black sap non je ne dis lui pas mon mona cas enfin quoi que attend justement au début la première bouteille que j'ai eu le noir jamais jusqu'à maintenant la première bouteille que j'ai de blanc non je le dis lui est pas j'ai essayé du rouge aussi non je ne dis lui pas mais j'ai eu une nouvelle bouteille de blanc parce que j'étais arrivé au bout de la première est là par contre c'est un peu plus épais que la précédente donc j'ai un peu diluée donc si ça tombe la consistance va arriver peut-être d'une bouteille à l'autre ouais bah moi ta songe dit lui un peu moi c'est du valero primeur blanc je la dilue un petit peu forcément je mets quelques alors quand je dis que je dilue moi je vois je dirais facilement pour le primeur je mets limite une goutte de diluant pour une goutte de base et moi alors valero elle est très épaisse après j'hésite pas à faire plusieurs couches car je passe une première fois mon blanc il n'est pas nickel en sous couche la première fois j'attends qu'ils sèchent et j'en fais une deuxième ouais sinon tu sinon tu remplis les creux quoi c'est ouais c'est ché quoi vaut mieux passer vaut mieux en mettre pas assez que trop d'un coup ouais ouais toujours toujours le blanc c'est à maîtriser c'est à putain de mer je viens de renverser tous mes bits je reviens merci merci moi beuge quoi non c'est bon j'ai sauvé le truc comment ça beau beuge que c'est qui quoi oh c'est une expression mon pauvre garçon d'accord parce qu'il est normal on tue il dit que c'est du plastique c'est sur un plastique qu'il a mis c'est sur du plastique c'est étonnant que ça ait pas accroché je dirais quoi c'est il ya de fortes chances où il a bon qui est foireuse mais non mais c'est fait ça l'aéro ah oui merci vrai sur du plastique et bizarre bizarre j'aurais tendance ouais essaye de soit dire décape un peu la figurine et par contre s'ils sous couche au blanc par couche fine à la limite faut pas qu'il insiste lui mais un premier coup il attend que ça sèche t'en repasse un deuxième si tu as besoin de plus ça ça m'est jamais arrivé parce qu'au début j'avais compris que c'était valet rouge j'avais compris les bombes valet rome oui pareil qui sont les mêmes que les bombes prince augustin bon oh putain merci gueule rose comme d'habitude bon t'en es où sur le gobo là tu es en train de faire le vert c'est ça sur le visage non le vers sur le visage c'est déjà fait depuis un certain temps non je suis sur le métal de larmes oublie pas les petits cadeaux en jaune damier noir 1 tu seras gentil merci oui oui mais non mais non ah putain j'ai pas fait de trous pour l'arbre tu peux encore le faire en tant que t'as pas part je viens de poser la couche de peinture c'est pour ça qu'est ce qu'on s'en fout c'est livré c'est livré sans trou ils avaient qu'à les faire eux-mêmes alors on voit percer les percer des canons et figurines mais ça m'énerve j'ai pas que ça faut déjà je me fais chier faire des conversions à la con c'est en plus il faut que je perce pour faire pour faire les canons c'est mort d'en foutent à son tu jeu des walditeurs pas besoin de canons sur les arbres déjà non pas de flingues je t'emmène je fais du black templar c'est bien ce que j'ai ils ont pas d'armes comme mon chrome lake est en retard ça me fait chier son flingue à des petites lignes rouges dessus être bien chiant je le sens tu prends sucre d'or je suis fait un trou et tu coupes le flingue ça plus vite pas mal allez je suis en train de dire là pour le fluff on va dire fin de battle end time malheureusement pour pas faire grand chose pour vous c'est pas trop notre catégorie du dur à résumer sigmar s'est raté archaon est passé il a pris le contrôle il a tout pété voilà il me reste une heure sept je pense que ça va être chaud reste une heure sept pour finir ouais on sait bon t'es un pro ou t'es pas un pro j'ai pas vraiment le statut officier la seule statut officier que vous avez en belgique tu veux jeter laquelle non rien non j'ai un peu peur mac ah oui la place du mac and peace un petit francis comme ça d'ici à l'air ah oui mannequin peace ok d'accord ça va je suis pas et oh je suis pas non plus qu'un violent je suis aussi un con bon je remercie games d'avoir créé la les warmer conquest afin de nous satisfaire avec des bandes de trousse qu'il de boîtes millions d'intercessors à convertir qu'on saura jamais quoi en foutre pendant 20 ans qui pourrissent nos placards et ben nous on l'a pas en belgique donc moi j'ai pas de je viens d'en convertir 30 ans je ne veux faire chier c'est non convertir 30 ans blue cloud pour qu'on passe un peu la différence entre jean michel j'ai le doigt en l'air et les autres tire sur mon doigt et après c'est toi qui dit que tu avais peur vu ce dont on parlait juste avant de lancer là excuse moi mais les proutes pipi caca c'est du léger tout de suite c'est pour ça je suis sûr règne il va revenir mais ça va être pire vous l'avez invoqué vous avez dit pipi caca prout il est arrivé mon dieu ah c'est assez pour ça que j'ai senti un irrésistible besoin de venir c'est pour ça mon petit retour à chaud premier niveau francis à quel point tu regrettes d'avoir mis discord je ne regrette pas du tout ça permet de faire un peu de bruit il ya par contre il ya plein les gens le chat est en train de partir en live il parle entre eux là c'est génial il ya que le dur qui fait le son boulot de comment dire de social media manager c'est super dur avec dur et par contre il est cher comment ça il est cher avant moi au niveau des charges j'ai pas encore eu osé lui dire mais on peut pas le garder non non beaucoup trop c'est pour ça qu'il partage avec francis non mais il me réclame des tickets restaurant de 3 euros 50 j'imagine un montant comme ça s'il croit qu'on bosse sous la banque de france dans l'usure il bosse bien mais il est trop cher projet voilà excusez moi je suis l'impression le bon bon il a fini sa son sa figurine de deux millimètres de haut là non pas encore pas encore mais c'est un grittin j'essaie de m'appliquer pour une fois rain je vais t'envoyer une boîte de 50 crats de chine t'auras deux jours pour terminer j'adore les grittin alors si tu veux j'en ai des grittin et j'ai une méthode pour les peindre 10 en dix minutes donc vas-y envoie les mois je me suis fait alors une petite base enfin je pars sur une base blanche et je me suis fait un petit mélange pas piqué des hannetons ouais j'ai dit pas piqué des hannetons alors qu'on est presque en 2020 je respecte rien 50% bleu 50% vert 50% médium et tu le passes directement juste sur la peau et après tu remets juste un petit un petit coup de la vie rouge sur le nez parce que quand même c'est quand même bien d'avoir un petit peu des clichés comme ça et après il te reste plus que les fringues d'accord il ya quand même 50% en trop quelque part non parce que tu fais 50% la vie 50% ça comme pour cent 50% vers 50% bleu et ensuite tu prends ton mélange que tu redilu à 50% avec du médium mais toi tu es un petit joueur toi tu pars sur des bases 100% moi je pars sur les 200% maintenant c'est pour ça ouais c'est 150 quand même non si tu rajoutes 50% si le baignoire se remplit au rythme de 4 gouttes par minute que dans cette baignoire tu plonges sache agré que elle a un petit canard en plastique qui fait augmenter le volume de l'eau que tu dises pas piqué des hannetons d'accord mais si tu décides parler d'actrice pour nos trouves nous en des nouvelles quand même paye piper excusez moi sache agréé ne fait pas pour nous depuis longtemps c'est une actrice à part entière justement ah oui ok tu l'as plongé en tant qu'actrice à part entière dans la baignoire d'accord ça va bien évidemment évidemment donc quel âge la capitaine vous avez deux heures ça compte pour la moyenne je vous préviens bon il a du vert et du rouge à pain on va pas passer la matinée dessus là allez sort les bouteilles fait un truc c'est noël bon il n'y a pas le choix il faut qu'on lance le plan d'urgence il faut le motiver il y a une musique de fond pour les autres donc ça va être horrible et nous on n'a pas voir la musique de fond je n'ai pas c'est bien pour ça mais tu as qu'à lancer la vidéo moi je demande à ce que tout le tchat se rebelle rebellez vous lancer la grotte révolution c'est un rapport il est un peu marxiste quand même le red gobo il est un peu marxiste raciste les quoi les marxistes n'est pas raciste et non il est pas marxiste et il est par un putain non il déteste chaque race de la galaxie mais à un niveau parfaitement égal il ya une dur qui dit que ça manque de jaune mais putain ça tombe bien je viens de déposer du red letter de ces valeurs sur ma sur ma palette parce que je vais faire du jaune et oui monsieur ah je suis un godin du coup vêtement qui du rose je vais faire du jaune je suis un godin maintenant le rose il va s'en servir pour éclaircir à est-ce que tu as du orange flou oui nombre au fur non parce que si tu veux un bon moyen d'éclaircir non mais excusez moi enfin l'outil rigole dans le fond déjà tu me rends à ton carré de correspondance saoule puisque s'il te plaît là je parlais vraiment ou bien ce qu'intéressant et tout si j'avais un meilleur coup éclaircir on l'a perdu c'est pour ça non mais tu vois un jeu des fois je me fous de sa gueule et je gagne quand même il va revenir dans dix minutes bon ben voilà je veux me faire viser voilà oh mon dieu j'ai du mal à croire que j'ai lu un livre dont la moitié est écrit par ben punter je suis encore en train c'est de m'en remettre t'es encore avec ça ah non mais là non mais sérieux quoi il écrit pour espèce où je te dise non mais je veux dire mais il ya des gens qui peuvent quitte à le droit d'aimer des choses qui sont que d'autres considèrent comme nul j'avais eu un très bon article sur le sujet qui était très bien qui n'était pas du tout préchiprécha ou quoi que ce soit mais en disant qu'il fallait parfaitement assumer nos goûts déviants tu vois ça parlait de la musique en fait non mais on parle pas de sexe là mais ça parlait de la musique mais je trouve que ça s'applique à peu près à tout je veux dire j'aime bien dit j'aime bien les chez moi j'aime bien les films de merde d'action des façons années 80 décomplexé voilà j'assume philippe non j'ai pas dit les nanas j'étais plutôt plus sur prédator ce genre de truc rambo n'est pas le dernier dernier rambo c'est de la merde surtout il n'est pas des années 80 alors c'est bon oui mais j'aurai des 80 c'est comme les prédators il ya que les derniers qui sont de la merde surtout les trois derniers bon les goûts déviants francis vous voulez en apprendre plus sur les goûts déviants francis et ben ça sera l'âge spécifique un live sur les goûts déviants tu disais au fait en auteur mon bon 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 soul mais qui truise raise c'est pas mal non plus j'ai pas lu n'a pas lu ça a mal il écrit ce respect soit ça explique la raison du pourquoi il comment j'ai j'ai lu énormément de bouquins sur sur l'hérésie pas trop sur les marines en général bah mise à part la trilogie à ma fin si je veux dire ça non j'ai eu quoi or et résidorus la trilogie night lord de romans de bataille space marine celui bas sur l'être riche et l'autre avec des des aaron warriors sur un qui se fait attaquer par des orques ensuite la lance de l'empereur que je conseille à tout le monde de lire il paraît non pardon excusez moi j'ordonne à tout le monde de lire sans prétention aucune mais vous le lisez oui non mais paris qu'il est qu'il est terrible et rêve me l'a recommandé très lourdement très très fortement il n'a pas été lourd en le recommandant mais pas plus que d'habitude si c'est moi je vous conseille fortement et ben ça va d'abord après du griff d'horus et la black légion c'est très bien en plus c'est alors par contre c'est une série qui est qui en cours donc c'est à dire comment vous avez que deux tomes mais c'est sûr qu'il va continuer donc ça va être surtout ce qui va être les premières croisades noirs et tout ça c'est très bien l'ascension de d'abandon ok et donc du coup là pour couler tout ça c'est pour le même c'est quasiment par le même auteur et qu'est ce que j'ai lu d'autres en space marine je crois c'est à peu près tout après j'ai surtout vu les résidors russe bon tiens pendant qu'on est sur noël sinon du coup francis t'auras quoi au sapin tu sais t'as demandé quoi non parce qu'en fait on fait un père noël secret cette année et donc je sais pas qui va m'offrir des cadeaux pas si je sais en fait c'est ma femme malheureusement malheureusement dans le sens je le sais pas pas que ça soit elle ça sera ceci sera répété amplifié puis déformé bien sûr bien sûr classique et malheureusement il l'a avec sa femme avant et donc je viens de faire mon free end du jour vaguement réussi sur le pistolet c'est pas encore parfait mais ça ira j'ai pas envie de faire je vais pas faire l'arrière vous savez quoi je vais pas faire l'arrière pour l'instant du charbon du charbon et des oranges merci non dans je je ne sais donc pas ce que je vais recevoir et voilà et donc c'est ce que je vais recevoir mais à côté de ça elle ça c'est le cadeau pour le père noël secret mais le monde a quand même fait un à part mais je sais pas encore ce que c'est parce qu'on va aller le chercher tout à l'heure tu vas aller dans les magasins 24 ans non 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 c'est un colis et c'est un truc qu'elle a commandé il est il est un poids relais non on a fini les courses pour la bouffe et tout hier et c'était déjà suffisamment horrible on est arrivé à on avait pas tant que ça acheter on est arrivé à 16 heures je crois on est ressorti à 18h40 épuisé alors toi tu fais juste les courses t'es pas dans le magasin il y avait une une petite étudiante c'est la première fois que je la voyais qui était au rayon traiteur et à mon avis est vraiment nouvelle parce que j'avais vraiment jamais vu sa tête et à mon avis elle devait être perdu là elle devait souffrir ouais surtout qu'il y avait la matronne qui s'occupe de rayon traiteur qui était désagréable avec tout le monde et avec elle en particulier était là oh putain la 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 l'avant veille de noël de merde bon allez c'est parti pour du jaune on va voir si ce que m'a dit rainmaker c'est de la connerie ou pas non moi je sais bon je vais avoir du sable de saut plage j'en ai demandé non mais avec tout ce qui est col et durcissant de ça pour faire mes socles parce que les rouleaux green stuff c'est très bien mais en fait il faut une putain de couche épaisse de d'équivalent de pâte à modeler pour pour faire le truc tu t'en sors pas non mais en fait je c'est pour ça que je suis venu ce que le fait sur mais sur mais word word bearers la dernière fois c'est parce que en fait j'avais fait le truc c'était en train de sécher et c'était la merde et du coup les le truc c'est que les rouleaux de foire de ce qu'il faut surtout c'est pas hésiter à à mouiller la résine et tout alors moi je le fais avec du milliput mais faut pas hésiter c'est à mouiller un max non c'est pas sur le rouleau quoi non c'est pas que de la résine que je fais ça moi c'est de je fais ça avec de la de la comment c'est ni qui vende pâte à modeler à la con et à le place de place de machin truc c'est ça et alors dans le doute faut juste lubrifier le rouleau et si jamais alors vous n'avez pas de lubrifiant sous la main c'est une assise quelqu'un reprend maintenant c'est une astuce de rainmaker donc ça parle de lubrifiant forcément donc utiliser des capotes pour lubrifier votre rouleau et c'est pas une blague c'est une astuce de rainmaker alors oui la pauvre éclairons parti en dépression à mon avis il ya dans le tchat à quel point le tchat regrette qu'il y ait un discorde du coup là j'ai vu j'ai vu or hobby mais qui me tiennent très fort d'en parler je vais avoir le nouveau cd de rammstein et ça ça me fait beaucoup ah oui oui je sais de ça d'ailleurs dans le tchat vous écoutez quoi quand vous peignez en séance de peinture en dehors d'un d'une route de laïque de francis ouais bonne question ça tiens chacun son petit truc hein on m'en faut encore que je m'écoute le dernier ligne de main oui enfin j'ai écouté les jeux les clips mais maintenant mais j'ai les deux albums qui arrivent à connaisseur ah bah j'adore moi aussi il y en a il ya ouais c'est bon c'est guldur qui demande via le tchat mais le projet fait que starter ça donne quoi alors je pense que c'était enfin c'était c'est pas fini problème c'est que c'était il ya beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre comment ça fonctionne et donc qui à mon avis arrête avant même de commencer de commencer donc on va voir ce que ça donne sur le terme moi je suis un peu j'ai pris le train en route en fait oui je me suis dit que c'était pas mal l'idée surtout que j'ai deux trois boîtes de trucs que je peux sacrifier mais pour des cadeaux mais à mon avis c'était un peu trop compliqué et donc le truc c'est pour arriver à il faut que j'arrive à 2000 combien 2500 morts pour débloquer le premier cadeau je suis à 2320 je veux dire j'ai gagné 20 abonnés depuis que j'ai lancé le fake starter donc c'est un peu à mon avis je le débloquerais quoi qu'il arrive c'est pas la question mais c'est un peu dommage quoi ça patine un peu en fait alors adès dit que lui ce qui fait il regarde du total war warmer sur youtube ouais c'est un truc à regarder ouais c'est mieux du jouer ce milieu après est ce qu'il ya assez de vidéo pour le temps de peinture c'est ça la question oh putain mais laisse tomber ici quand tu regardes une campagne ça prend du temps sérieux j'ai jamais joué à en fait en soit et un gestion donc en fait tu vas souvent passer des tours et problème c'est un jeu gestion en fait tu vois les armées de l'adversaire qui se déplacent forcément ça te ça te fait je fais pas mal de trucs à voir et puis ça même toi tu dois tu as souvent passé plusieurs tours pour gagner de l'économie fin de gestion c'est chiant un peu comme night and magic quoi où tu des fois t'attends des tours dans le vide pour cumuler de la ressource pour faire ce que tu avais à faire et ben c'est un peu comme ça ouais c'est juste que bah du coup effectivement les combats sont pas en tour par tour mais sinon moi j'aime bien moi je sais pas moi j'écoute un peu de tout n'importe quand musique moi la plupart du temps j'écoute drop podcast quand je parle si je peins tout seul ouais je rattrape les gros podcasts de retard bah moi je les écoute tellement je les connais par coeur oui forcément ah non moi j'ai l'avantage de pouvoir mettre dans le chalon et mieux mute les goûts c'est juste le dernier j'ai pas écouté mais bon comme je suis dedans bah oui et ben on a on a merci attend réunis mazère règne il me tannes moi à la rique et du dur un souhait si vous voulez vous pouvez venir ouais si vous voulez vous pouvez venir je remarquera qu'ils me prennent pas pour venir je vois je dois faire un deuxième live de noël pour terminer le figuré fait obligé en faire un deuxième non mais du coup comme ça faut que tu continues et live en 2020 oui oui mais ça c'était prévu de toute façon mais qu'est ce que j'ai foutu j'ai une poignée rgg 360 elle est neuve et est dégueulasse quoi je sais pas ce que c'est foutu il ya du lit belcher partout dessus et qu'est ce que j'allais dire le du coup tu es là une année prochaine tu vas les prendre quand francis dans le soir à l'après-midi comme tu as fait là ou plutôt plutôt l'après-midi dans un premier temps en tout cas et tu feras des photos d'abonnés des photos d'abonnés je sais pas alors moi je sais que j'aimais bien ça c'est des photos de ceux qui te suivent si on t'en envoie ah oui juste pour discuter des trucs comme ça quoi je retiens les gens quand les gens qu'on fait des échanges de figurines là ouais pour noël là c'est des cadeaux à la limite tous ceux qui ont reçu des cadeaux qui fassent une photo du cadeau qu'ils ont reçu quoi ouais ouais je ferai une proposition il faudrait que je fasse un truc genre une fac aussi un de ces jours ça serait sympa ça fait un peu échange avec lui avec les abonnés ça permet de discuter un peu aussi ah bah dites moi tiens notre chat si vous avez une question à poser à francie je vais tirer les verres d'une il y en a qui disent que tu travailles comme un cochon quand même ah bon je vois pas fabrice roturo nom de dieu merci merci fabrice c'est cool le soutien le jour de noël en plus j'ai plus de respect les valeurs se perdent et quelle valeur on est dans les bonnes valeurs dans un monde où il y en a pas non c'était une bonne idée là le petit échange de figurines pour moi j'ai dû juste envoyer un truc en perfide dans le perfide pays plat de la belgique quoi ça a dû passer la frontière c'était à qui qui j'ai eu qui j'ai à ça fait digue donc à la porte qui j'ai eu qui j'ai eu le petit monsieur je vous laisse deux minutes soul je te laisse foutre le bordel en merde vous pensez quoi de marine chapa non on va oublier on va oublier mais j'ai répondu oui il ya des live prévues en 2020 ah oui non mais c'est ça et c'est bien les custodés pour commencer j'ai jamais peint de custodés de ma vie j'ai jamais je joue plus à 40 cas ou ni même à 30 cas depuis des années donc je ne sais pas je laisserai les apports des experts est bien la liste on est pour commencer l'avantage du custodés c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de figurines pour voir une armée qui coûte cher en points ouais donc du coup tu en fait c'est bien pour commencer dans le sens où moi je peux alors je te parle pas ultra stratégique autre jeu pas juste si tu veux faire des parties vite fait tu prends je sais pas une trentaine de custodés c'est ça y est à ton armée quoi a besoin de t'emmerder à avoir si tu fais de l'astra par contre tu vois si tu veux faire de l'astra du piéton pas bonne chance quoi je dis ça je dis ça les bonnes résolutions qu'on a pris pour l'année prochaine je dois faire une armée entière d'astra et je suis déjà en train de regarder tu m'étonnes parce que du coup on est un monsieur renne maker qui a décidé on fait des bonnes révolutions quelle nouvelle armée vous faites telle année voilà il faudrait que je fasse de l'astra pour que je termine mais black templar primarisée aussi du coup on demande si tu as déjà des dates pour un futur live 2020 alors ça sera le mardi et le jeudi comme d'habitude pour l'instant 14 heures comme d'habitude pour l'instant en tout cas donc j'ai parlé j'ai pas le calendrier sous les yeux mais ça recommencera début janvier alors on faut que je regarde parce que j'ai quelques j'ai quelques trucs à faire début janvier mais disons certains à partir de la deuxième semaine de janvier il y aura de nouveaux délais parce que je vais peut-être prendre une semaine où je vais plus rien branler côté français je veux juste terminer des petits des petits des petits droïdes de combat star wars ont gentiment été envoyés par l'entrée du blub donc il faut que je les fasse avant la fin de l'année ça donc j'ai essayé de terminer ça d'ici à vendredi ah oui d'accord j'en ai oui j'en ai deux à faire c'est pas non plus ça va plus me prendre de temps de monter la vidéo que de que de l'épargne à temps d'accueil ou est à quoi c'est les droïdes de casse c'est ça c'est les droïdes les droïdes de combat star wars épisode 1 ah oui oui mais j'en ai j'en ai que deux à faire j'ai une boîte complète mais je vais je vais en peintre que deux pour le j'ai peintre 2 de deux manières différentes pour le ma vidéo je vais peindre toute la boîte pour la vidéo sinon sinon la vidéo sort pas tout de suite ça et du coup vous les gens vous frayez quoi comme armée si vous avez une nouvelle armes faire pour la pour l'année carieux ouais bonne question tu fais bien dit je je sais on le dit souvent fabrique si c'est pour me dire que je pars comme un cochon tu peux rester à la maison alors c'est bon ça y est il a dit qu'il sera présent il sera il sera pressant j'avais vu justement c'est pour ça que j'ai dit les gens peuvent rester à la maison à mer dont de dieu attention on a énervé le belge dans sur les gens c'est dangereux merci guldur de me rappeler effectivement que j'essaie dans les cartons et que je non je vois pas de quoi tu parles guldur oui mais non non parce que déjà en fait j'arrive pas à comprendre les règles d'aos c'est trop simple et trop con pour moi j'y arrive pas désolé les gens qui jouent à wesh j'y arrive pas j'ai toujours la boîte de base une bande halfling oh putain alors pierre ouais si tu fais des primaristes personnalisés le primariste c'est très facile à convertir contrairement à ce qu'on pense mais ouais ah putain attention j'aurais même pas le temps de faire les éclaircissements 40 minutes ça va être chaud ah mais c'est du table top ouais même j'ai encore tout le socle à faire j'ai même pas commencé le socle quoi qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va dire de francis que tu peins comme un cochon c'est pas de moi je me dédouer de toute la sensibilité clementel oh putain Robloffon mozzarella oh putain excellent ah putain ah c'est fort non mais je moi je vois quand je vois des choses pareilles je dis il faut il faut reconnaître le le talent bonjour Glock Track Glock c'est en rapport avec le flingue ou il t'appelle monsieur francis ça c'est bon ça c'est bon règne ça fait des années qu'ils essayent de faire en sorte qu'on l'appelle monsieur règne n'y arrive pas toi les gens ils arrivent tout de suite c'est monsieur francis c'est beau ouais 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 non c'est qu'est-ce que tu veux je veux dire il y a c'est du travail c'est du travail quotidien pour se faire respecter et euh et euh et je veux vraiment je sais pas ce que je sais pas où je veux aller avec cette histoire ah ah re ah voilà bah excusez moi ah bah depuis tout à l'heure je parle en vrai mais j'avais coupé mon micro vous savez quand je suis un trou de balle ça m'arrive tout le temps ah bah tiens bon bah j'ai ouvert la goudaille de noël la quoi la goudaille de noël la goudaille de noël c'est quoi une goudaille c'est de la bière c'est de la bière c'est quoi c'est local euh non c'est alsacien il paraît ok d'accord donc euh je ne connais pas mais alsacien à normandie comme quoi j'allais dire monsieur il veut qu'on l'appelle monsieur règne comme le méchant dans le caméléon là le petit chauve qui traîne sa bouteille d'oxygène il s'appelait putain mais ouais mais ouais putain le flash oui mais c'était attend c'était reyns ou c'était reyns pas bon c'est reyns monsieur reyns oui c'est monsieur reyns oui c'est ça et ben voilà ça sera reyns maintenant ça sera reyns maintenant je le visualiserai comme ça en plus avec une petite bouteille bon les projets d'armée apparemment il y a du monde qui a du projet d'armée pour l'année prochaine je vois dans le chat il y a du AFL galdos qui fait du AFLINK ouais c'est ça avec euh les noms super sympa rickfort clémental robe lochon mozarella il ya une défromagère impression a la faire noooon globe tri qui te fait bonjour monsieur francis miney donc ça veut dire qu'il connais personnellement pour le mini godila versus mr reynes la vache la figurine que m'a envoyé michael toujours pas et en plus il m'a envoyé une grappe d'un essor de de warmer conquest en plus quoi c'est le paquet il était femme j'ai presque envie de m'excuser auprès de celui à qui j'ai envoyé c'est à frédéric petit que j'ai envoyé après petit oui je vois je le connais en vrai lui à tu le connais en vrai donc tu vas voir des retours désolé je suis désolé non non j'ai envoyé après je sais pas non plus ridicule j'ai envoyé un vrai primariste complet tout ça c'est sûr que quand je vois la taille du paquet après c'est pareil fallait que je passe la frontière donc un colis pour passer à frontière je n'aurai pour plus cher que ce qu'il ya dedans oui j'ai préféré faire un j'ai préféré envoyer quelque chose de de concentré en termes de valeur monétaire pour celui dans une enveloppe bulle regardez le normand qui vous parle d'économie pendant maintenant bah tu as vu combien ça coûte pour envoyer un colis en belgique toi pour un pays de l'altier au monde là on est au moins un pays des deux tiers j'ai besoin d'un soutien belge c'est une bande pour jouer à mornaym les elfling alors toi tu mets des elfling dans mordaïm toi bah je sais pas là je vois juste une bande pour mine et pour mordaïm bah oui pourquoi pas des elfling dans mordaïm ça peut être comique il nous faut bien qu'il me rend premier c'est ça bah oui ouais ouais donc parce que j'en parlais plus dans les derniers là il ne faut pas oublier que toutes les personnes qui commentent ou qui participent au discord et qui font les trucs on participe à la tombola à la tombola de noël pour un cadeau je ne connais pas encore mais qui sera payé par la totalité du du tipeee moins le prix du costume godzilla parce que bon c'est donc en résumé vous avez gagné un cadeau à 200 merci tout le monde on voit qu'il ya wish un pro le trouver j'ai vu des trucs absolument dégueulasse à 30 euros à 25 30 euros alors carathorn oui mais c'est faux elixo les pas français il est normand il y tient et en fait j'ai fait ça c'est pas c'est pas un choix technique d'avoir choisi que des français c'est juste j'avais eux sous la main à ce moment là et c'est le premier live où j'invite des gens donc j'ai fait à l'arrache j'ai dit c'est bon vous venez et puis ils n'ont pas eu le choix elixo il était dans un autre chat j'ai fait cliquer déplacer pour qu'ils viennent dans le chat audio il n'a même pas eu le choix parce qu'à la base j'ai même pas le droit d'y venir dans le chat audio moi je suis banni dites vous juste que je suis banni de chat audio sur le discord du drop podcast quoi c'est faux quand même le faire c'est c'est un level au dessus du war oui mais moi j'ai montré les j'ai montré les pouvoirs à francis et francis les a utilisés avec parcimonie et c'est que je sais pas et surtout il s'est senti très vivant une fois qu'ils aient utilisé était très bon enfin je cite francis il a dit c'est excitant donc c'est à dire d'avoir donc c'est bien que d'avoir du pouvoir sur quelqu'un d'autre elle excite garder ça en tête mais écoute c'est pas on va pas dire que ça va surprendre grand monde à la vache qu'est ce qu'elle a la vache elle est normande oui forcément en fait en plus le problème c'est qu'en discutant les gens pourraient me le reprocher effectivement c'est que depuis que je discute je dis plus les figurines que les peintures que j'utilise alors pour ceux que ça intéresse pour les 11 personnes qui restent comme monter jusqu'à 18 tout à l'heure donc la peau pour l'instant j'ai mis du white flèche le rouge c'est du méphiston je suis j'ai teinté le blanc que je voulais faire un brossage à sec de dessus mais je pense que j'aurai pas le temps avec du dragon of nightshade la barbe où je voulais faire un brossage à sec de blanc aussi par dessus c'est du contraste basilic and amigrées les bottes c'est du contraste black templar et je vais du métal à tous les endroits où je vais mettre des jets des couleurs j'aime pour faire les petites boules de noël et des trucs comme ça voilà l'idée générale et oui pour le jaune j'ai commencé sur les conseils de red maker par du red leather de chez valero que j'ai suivi par du flat lay yellow et que j'éclaircirai quand j'aurai fini avec lui lemon yellow voilà gold track bon appétit bon votre peinture tout ça moi sur ce jeu je voulais c'est il y en a qui doivent bosser va cotiser la retraite que tu auras jamais tiens je sais que si tu as oublié quelque chose pour venir bouffer tu rentres pas dans un magasin qui rentre pas dans un magasin bon après ça te fera un peu loin mais bon on en parlera au prochain peu aux deux d'ailleurs n'hésitez pas à venir les belges sont ennemis on a assez de façon on a des on a des congénitales déjà de bas un ou deux plus c'est pas grave putain mais l'enfoiré et du coup tu vois du coup je me casse et non mais c'est pas ça c'est red letter après une couche de red letter avec 50% de flat yellow ensuite du flat yellow et ensuite du demon yellow oui d'accord t'oubliez c'est pour ça que c'est fort à chaque fois tout à chaque fois là l'étape j'oublie l'étape oui d'accord ok ça va c'est noté pour la prochaine fois et ils apprennent plus tu me n'auras tant qu'une correspondance c'est seul qui est parti déjà déjà c'est une relation avec mon oreille déjà si tu demandes comment dire carnet de correspondance à un belge il sera pas de quoi tu parles ton journal de classe on dit sinon j'ai expliqué à francis comment faire pour t'appeler monsieur reynes pour m'appeler monsieur reynes oui comme dans le caméléon tu te souviens de caméléon jamais vu le caméléon t'as jamais vu le caméléon j'ai vu caméléon jamais vu conan j'ai mais j'ai vu un roquis j'ai eu une enfance moi justement on dirait que non voici mais sauf que non il y avait de la drogue et des filtres et des vêtus mais oui non mais ça c'était plus tard c'est l'adolescence non non il a été dans une boîte échangiste tout s'explique non mais vraiment je vis dans le coup du monde et j'ai découvert m6 à 19 ans mais j'ai non mais j'avais j'avais pas les j'avais pas les chaînes de télévisés parce qu'il ya le câble n'arrivait plus pas jusqu'à l'endroit où j'habitais j'habitais dans sa zone industrielle j'habitais pas en pleine campagne je précise et donc mais j'ai quand même vu des trucs je veux dire non mais le monsieur reynes du caméléon je te l'offre je pense que ça te va bien est ce que tu est-ce que tu as une bouteille oxygène chez toi à traîner derrière toi très néanmoins non bon il serait temps de finir monsieur francis et je vais pas finir je crois malheureusement je joue bien la surprise oui tu fais ça vachement bien on va mettre un peu de soul stone blue dans les yeux les siens pas les miens bret goboa les yeux bleus les yeux bleus bret goboa tu vois moi quand j'arrive à des chansons c'est monsieur mini je vais essayer de continuer à faire des lives je vais essayer de caser un week-end un week-end peinture complète tu organises un week-end peinture complète on peut venir vous pouvez venir dans le chat oui venir à la maison si tout le monde vient ça risque d'être un peu serré les week-end bret goboa quand c'est vrai qu'est-ce que je fais rien fait à juste parce à survivre il faut que j'arrive à remplir les papiers pour pouvoir continuer d'être indépendant complémentaire en étant en étant au chômage et je dois faire ça en janvier bon je vous acceptais quand même en amis un monsieur francis toi j'hésitais depuis tout à l'heure mais c'est gentil mais en fait à la base c'était quoi quitte armée ainsi le week-end projet d'armée mais le problème c'est que je ne joue pas mais oui j'ai un projet justement le week-end complet peinture ça va être peindre une armée et puis après moi tu sais monsieur ray moi j'ai un petit projet là pour monsieur francis la feuille et il fait mille points d'armée pour venir au prochain feu aux deux au mois de juin je crois qu'il veut faire des skitaris je peux peut-être tu peux peut-être tu en envoyer quelques-uns qu'est l'armée adès je ne sais pas encore et donc oui non mais de toute façon oui aussi il y aura aussi des trucs vraiment spécifiques en fait j'aimerais bien arriver à faire plus dans le c'est l'idée de rênes je précise avant qu'ils commencent à râler en disant ouais tu me cites même pas tout ça de faire des trucs vraiment vraiment son fond pratique aux pratiques plus que des trucs généraux c'est à dire genre peindre tel truc vous voulez pas d'un espèce mérime c'est pour de tel chapitre c'est comme ça enfin ce genre de choses ou des ou un projet d'armée effectivement pour peindre vite fait bien fait en tabletop une armée enfin ce genre de choses ça me fait penser un peu à ce que faisait monsieur zézéchiel de b si tu as connu francis bien sûr bien sûr que j'ai commencé à mettre à la figurine ce que moïse est à la bible c'est ça j'ai commencé la peinture sur figurine grâce à lui donc sans lui pas de francis dans le chat tous ceux qui ne comprennent pas de qu'ils parlent écrivait cornichons c'est aucune monsieur zébé d'iel machin qui elle ah oui c'est le mec qui est suivi dans patrick chen non c'est qu'elle n'est jamais je n'ai pas peur quand je marche dans la vallée de mort et de la peine effectivement l'intégral d'une boîte aussi ça pourrait être sympa peut-être soit en plusieurs fois soit sur un week-end mais il faut faut que je voir on va voir ce qu'il va ce qu'il va arriver dans les temps vivent il ya solomon kane qui va arriver ça peut être sympa alors ouais par contre tout ce qui est kickstarter je suis à la rue j'arrive pas à prédier alors à des sévilles zézéchiel de b c'est un précurseur de la peinture sur figurine sur youtube qui faisait ça il ya quelques années déjà et qui a fait francophone francophone il faut préciser et qui faisait ça vachement bien en fait si on prend c'est ces cours de base il ya une de ses vidéos il explique toutes les techniques de base pour peindre et en 20 minutes il ya tout ce qu'il faut pour commencer c'est pas le monsieur il ya 50 expliquer déjà comment faire une palette humide quoi c'est ça exactement donc il vous expliquez aussi la base avec les filles et les produits games pour faire des petits effets d'expliquer la vie ça et en gros vous aviez des tous les chapitres de marine c'est tout ça maintenant je parle je peux un plus c'est parce que je sais que j'y arriverai pas donc j'en reste là voilà on va faire un autre live cet après midi c'est pas grave dans cet après midi ça va pas être faisable mais mais je ferai je continuerai dans un autre live comme j'avais dit pour pour godrec qui est toujours là d'ailleurs voilà où on est bien d'accord le mec qui vient de dire oui bah moi je vais prendre tout ça le monde qu'elle n'a pas d'accord je vais faire ça ce mec il dit putain il y a un gré de chine en charge de la finir c'est trop pour moi mais c'est parce que c'est toujours pas fait à l'arrache que je l'ai fait proprement les trois jours je ne juge pas je ne juge pas enfin pas voir où on se termine à l'instant voilà je constate mais c'est pas grave donc on est d'accord que ton projet pour 2020 francis c'est de m'inviter pour peindre toute une boîte de figurines en un week-end tu veux de la bière en fait c'est ça non ça c'est bon j'ai ce qu'il faut je monte assez souvent dans le plat pays pour servir mais si tu veux mais après bon et gul dur ouais j'ai pris j'ai pris l'intégral enfin on va donner l'intégral je suis après ouais je petit projet sympa si tu as des boîtes de jeux complète appartent ça peut être cool ouais ça peut être cool mais en général je pense que je vais me limiter quand c'est des kickstarter je vais me limiter aux boîtes de base et pas toutes les extensions parce que si je prends jeanne d'arc par exemple il y en a pour 700 euros de figurines je pense que ça va pas être faisable du 15 mm pendant sinon je fais que l'année prochaine je fais que du jeanne d'arc mais c'est du 15 et c'est les 15 millimètres des gens d'entrée du jeu tu sais que c'est pas simple c'est déjà pas quoi que c'est pas simple du 15 oui d'accord bon après les boîtes de grain de chine ne compte pas bon et rien du fait quoi ce soir monsieur maker non je suis là mais je c'est tellement l'invitation l'invitation très gênant mais non tu fais quoi ce fort tu veux qu'on mâche pas écoutons pas aller voir un star wars tous les deux tu as peur je te ferai un qu'un qu'est ce que je fais ce soir mais il y a tout le monde qui te regarde on avait dit ça restait secret bordel putain ouais bah écoute je suis désolé il faut que nos femmes sachent elles sont compréhensibles à chacun apporte à l'autre ce que les femmes ne peuvent pas je te rappelle monsieur règne et monsieur rainmaker que j'habite quand même qu'à 150 mètres d'une petite boîte fort intéressante le jour que tu viens normandie je te jure on y va ensemble je suis pas sûr mais ça devient gênant en fait les gens dans le chat il va être atterri je peux pas voir les deux en même temps je vais être sur youtube et sur dix ans en même temps à son téléphone mais tes cornichons à cornichons cornichons bordel non ce soir je vais son pain de la cape de mon capitaine en armure graviste que j'ai commencé hier mais tu vas pas bouffer en famille pendant moi je te donne un mois là ça demain d'accord vraiment ce soir c'est une partie je maîtrise une partie de jeu de rôle avec ma soeur mon beau frère sophie un pote voilà qu'est ce qu'il ya c'est quoi d'une jdr j'ai repris j'ai eu un gros un gros accès de nostalgie parce que je suis tombé sur la pdf j'ai repris les règles de simulacres que personne ne doit sans doute connaître qui est un jeu de rôle générique des années 90 qui avait été publié par casus belli donc comme c'est comme c'est des règles que j'avais utilisé à l'époque que je connais par coeur ça s'appelait le monsieur a dit non non ah c'est quoi c'est quoi c'est une bonne émission septante vingt pour parler comme ça et donc c'est quoi le numéro du sami en belgique et donc toujours le cas des années des années 90 fin des années 90 et il a et c'est assez sympa et j'ai pris un scénario un scénario zombie parce qu'on va se faire un one shot mais c'est j'ai vu ça vite fait ça c'est sympa le principe est assez sympa c'est un peu série z ils sont censés jouer des abdos enfin fin d'adolescence début de l'âge adulte aux états des vies et voilà en américaine paille c'est histoire dans sky movie ouais moi chaque fois que je fais un gilère comme ça un petit peu contemporain ça termine en france la dernière fois que je vois il nominé satanis mania veritas je maitrisais puis groupe de démons a terminé en mode france chercher un appart des trucs si tu veux pas réaliser tu veux pas réaliser un jeu de rôle sur le discours d'ailleurs si ça viendra un jour quand on rappelera de nouveau ok ça va bien la semaine prochaine alors moi je suis là j'ai faim j'ai super mon achat ils ont regretté le discorde un ballon là je réponds à leur question il ya des ce qui a demandé le jeu de rôle excusez moi je mange mais bon bah là ça arrive je le mange quoi moi je mange des chips je vois pas que le site avant donc un petit peu d'asmr et puis c'est parti quoi vous savez quoi j'arrive bonsoir et attendez on a un invité surprise monsieur papy bonjour bonjour désolé j'arrive moi france et c'est barré donc tu peux dire absolument tout ce que tu veux sur la chaîne de francis ah oui d'accord tout ça l'arrivée à l'ascension automatique de francis ben ouais c'est noël ou c'est pas noël allez pour vous qu'ils voyaient pour ceux qui ne voient pas la vidéo donc principalement 20 il est encore là je viens de sortir la tranche de pâté en croûte oh c'est bon ça ouais et t'as pas les pêches au thon on n'en a pas malheureusement c'est pour ce soir les pêches au thon ce soit ce soir verrine de pêche au thon ça c'est obligatoire donc papy je vais te faire un résumé des derniers épisodes francis a déclaré qu'il allait peindre des boîtes de kit starter genre solomon kane jeanne d'art les trucs à 25 mille figurines mais bon le red gobo donc un gré de chine c'est déjà trop pour lui et là il a pris du patent ouais d'accord très bien salut papy ça va et bonjour et bon appétit du coup merci merci parce que du coup moi je me retiens d'aller bouffer alors qu'il est en train de manger son putain de pâtes en croûte quoi on l'aille sur les frites d'ailleurs c'est noël putain mais demain mois bon appétit adès oui c'est la veille de noël c'est la période de noël ta gueule ta gueule règne j'ai appris que c'est une expression qu'on entend souvent il s'est fait un jingle avec ça il a un bouton et la puce à dit ta gueule règne qu'est ce que tu fais ce soir papy oula tu vois c'est bizarre moi ça m'a fait la même chose non mais je t'invite toi il ya un petit côté un petit côté un film érotique dame 6 mais papy tu fais quoi ça ou alors ça fait un peu le désespéré qui a rien à faire le soir de la veille de noël et qu'ils posent la question à tout le monde les mecs ils vont en faire le père noël est une ordures quoi le remake dans le chat ils font quoi ce soir oui voilà oui dans le chat vous faites quoi ce soir il faut le temps qu'il réponde il y a un décalé il fallait que je coupe le son de la vidéo c'est plus de pâté en croûte il reste encore 14 minutes de live on va pas trop regarder pour faire plus de tas de pâté en croûte pendant 14 minutes quand même attends tu veux dire qu'il y a des gens qui payent sur le tipi pour voir Francis manger des pâtés en croûte enfin contre en soit il y en a qui se font vraiment chier pour pas grand chose vous pouvez me dire maintenant la belle vie c'est un troll pas pour de vrai les gens comme nous maintenant c'est juste une zone tampon entre l'allemagne et la france tu vois on saura que la communauté a vraiment réussi un achievement quand noël prochain il vendra du foie gras devant nous excusez moi j'avais été chercher une autre tranche non mais c'est très bien vous disiez quoi ? il parlait de la grande allemagne oh putain c'est pas vrai non je disais qu'on saura que la communauté a vraiment aidé quand l'année prochaine tu t'apperas une tranche de foie gras devant nous pendant le live ouais c'est ça ou de saumon ou peu importe oui parce que tout le repas de noël a été payé ce soir a été payé avec le tipi c'est à dire qu'on est 7 et on va avoir en gros un paquet de chips et demi et ben t'as enterré ils ont enterré de bouffer un morceau ils ont enterré pendant bon quatre heures avant de venir c'est un réveillon normand ça ça t'as enculé papy non je suis désolé ça sort du coeur mais là ils se foutent de la gueule de Belgique merci Hadès donc qu'est-ce que vous disiez au sujet de la Belgique ? non moi je disais que c'était pas un vrai pays qui n'existait pas pour de vrai mais je pense que c'est un complot ouais mais tu m'as déjà énoncé cette théorie et tu peux en parler ? tu crois que tu serais libre un mercredi pour pour venir en Belgique en parler ? tu sais que je suis convaincu je vais dans un bar en Belgique au bout de deux heures je réussis à convaincre des belges qui n'existaient pas bah disons qu'en fait le truc c'est que le belge moyen est pas ta contre un rayon il va dire non mais c'est pas ça c'est quand tu regardes objectivement non le belge moyen est très intelligent justement et quand tu aurais dit exploser concrètement que ouais bon ils ont oublié de faire la mise à jour du gouvernement donc bah il y a eu deux ongres au retard ils ont pas eu le gouvernement que les mecs ils bouffent des pêches au thon ils vont se rendre compte qu'ils sont dans la matrice oui voilà soit ça hein soit tu seras la première interdiction de territoire depuis un demi-siècle c'est à toi de voir dans les deux cas dans les deux cas moi ça me va dans les deux cas t'es gagnant le mec il joue à kit au double mais sans le kit c'est ça c'est toujours gagnant gagnant mais papy c'est quoi tes bonnes résolutions de 2020 à part choisir enfin une légion ta gueule reine non mais j'ai arrêté d'en prendre j'ai pris comme bonne résolution de plus en prendre il y a deux années et depuis je m'y tiens c'est bon oui mais c'est vachement moins contraignant aussi non et dans le chat y'a des gens qui ont pris des bonnes résolutions enfin qui les ont postées tu me feras plaisir de pas parler à la bouche pleine la prochaine fois ça va excusez moi parce que je parle du chat vous en parlez pas est-ce que dans le chat y'a des gens qui ont pris des bonnes résolutions et qui les ont postées je t'explique on est plus en live sur discord que dans le chat moi je regarde le chat effectivement ils sont en train de parler il y a Douglas Adams qui dit Galdros dit que Douglas Adams a démontré qu'il n'y a absolument personne dans l'univers ouais les Hades qui dit que le pire que ça serait possible je suppose qu'il réfère au fait que tu arrives à convaincre les belges qu'il n'existe pas mais tu veux dire qu'à partir du moment où tu arrêtais de peindre une figurine je t'ai mis à manger du pâté comme YouTube au ASMR et les gens dans le chat ils disent non on a atteint un niveau là tu fais trop pour moi du pâté en ASMR mais comme je le disais effectivement c'est du ASMR c'est que tu ne sais pas en plus mais si tu le sais je te l'ai dit tout à l'heure mais donc avec la musique jazz noël je pense que ça donne encore une ambiance en plus mon âme vient de vomir j'étais en train de me dire que j'étais en train de me dire que Francis a réussi une fin de live qui envoie du pâté merci bravo bravo je viens de me rendre compte que ma draguette est ouverte depuis ce temps là tout ce temps là et personne ne m'a rien dit ben en profiter le live prend une tournure très inattendue mais fort plaisante pâté en croûte draguette alors Guldur dit qu'il va finir de fin à sa dead guard encore vu que j'en rachète c'est pas dit que je finisse un jour en fait Guldur c'est un mec qui avait réussi à avoir un bon rythme et puis là il s'est remis à jouer au Roi de Franck bah nous on pensait qu'il était mort au bout de 4 mois sans nouvelles on s'est dit bon bah non le mec il est mort et tout mais non non c'est non bah c'est bon les mecs survenus j'ai fini mon raid allez surprise de noël dites bonjour au chien on continue dans la SF après le pâté en croûte le carlin ah mais je croyais qu'il fallait dire bonjour à un chien quoi c'est un mâle ou une femelle ? c'est un mâle ça fait le même bruit ah merde pourquoi ? parce que honnêtement t'aurais mis dans le titre youtube live de noël pâté, braguettes ouvertes et chiennes je pense que tu avais fait un nombre de vues je peux changer de titre tout de suite je comprends pas les gens qui disent que j'ai une mauvaise influence sur les gens live de... no... non je valide la blague de galeross oui j'ai du retard sur le chat la live de noël tu disais quoi ? pâté en croûte ? cette fin de live est pas terrible braquette pas terrible oh putain non non mais moi je suis un gros moi dans la vraie vie je suis un vrai fan de galeross quelle idée tu lui donnes n'importe quelle phrase il réussit à te faire un jeu le mot oui non mais il est impressionnant c'est bon moi que je serais gros bravo galeross c'est vrai quand tu serais grand c'est à dire c'est à dire tu peux pas grandir beaucoup plus grandir c'est quand il aura des cheveux quoi oh putain j'ai hésité je me suis dit non c'est nul faire des blagues sur les cheveux c'est pitoyal c'était ma bonne résolution c'était de pas taclerine tu vois de pas taclerine non c'est monsieur j'ai toujours nuit c'est monsieur reynes c'est pas ta ouais apparemment je suis dans le caméléon mais comme j'ai jamais vu bah attends 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 on va trouver ça on va trouver ça monsieur reynes du caméléon le caméléon ah putain direct t'es en train de chercher quoi ? les images de monsieur reynes on va les mettre en live je suis toujours en audio on est d'accord juste tiens je le répète c'est pour que les autres entre la baguette ouverte le chien et le pâté t'as peut-être complètement dérivé du truc mais j'y suis toujours juste en audio merde ah mais non mais je peux même pas le faire là pour l'instant avec mon montage j'ai pas accès au pc pas c'est bon mais non moi j'apprécie énormément en ce moment parce que là il voit ce que nous on ressent quand on enregistre et qu'il envoie des images c'est bon hein c'est bon hein ouais mais c'est pour vous forcer à regarder mais Guldur dit que dans le doute tu as déjà envoyé une image sur ton téléphone ah bah je vais regarder alors oh oui Ah imagine ingrymereins oui 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 c'est vrai que je vais la regarder pour les dernières minutes je regarde sinon je vais oublier ingrymereins oh putain ok mais c'est dégueulasse qu'est-ce que dégueulasse j'ai une tête j'ai une tête à avoir une cravate à pois vraiment bah écoute voilà mais non mais т'as une tête à pois c'est pas mal les ingrymereins Oui je ferais pas mal les ingrymereins peut-être quelques égrés mais même dans les années 90 c'était interdit les cravattes à poids dans les années 80 quoi 90 non 90 surtout que vous détectez que je sais quand même pas il n'était pas chez toi tu t'adaptes un peu pour les rênes c'est bon vas-y faire une partie fait quelque chose là il reste il reste quatre minutes il faut qu'il faut que ça pète là les y fait quelque chose moi je peux vous chanter plan cul retraité mais je sais pas si ça voilà moi je suis sympa avec toi et toi tu chante des trucs pour moi merci c'est gentil bon mais je quatre minutes va qu'est ce qu'on peut faire pendant quatre minutes il faut faire deux fois l'amour et en quatre minutes francis peu de chanter les deux chants prises en quatre minutes francis de panne un oeil de red gogo et il se peut panne 200 soeurs du silence il fait des custodesses avec maxi raison l'aéro donc voilà en quatre minutes papy se loupe sur l'envahissage ment l'envahissage l'envahissement l'invasion c'est mieux l'invasion de la pologne dans total war warhammer il n'y a pas très bien pour celui du fond qui a suivi en quatre minutes dans trois minutes maintenant plus dur peu sous vos yeux ébahis enlever son pantalon remet le guillard tout de suite remet le francis va remanger du pâté le chien qui revient le chien sont dans l'insertion en feu il y a des extraterrestres au mondial space marine bonjour et en une minute rain peut me défoncer les oreilles parce que ça c'est dur à mort bravo ils n'ont pas que les oreilles le chat est silencieux comme nous il subit quoi putain j'ai mis ma bière et merde quand on a pensé quoi du discorde alors c'est un plus c'est un moins ouais moi je trouve ça sympa il faut un gul dur dans le chat pour relever des trucs ouais ça serait pas mal mais je trouve ça sympa et c'est une convention avec drop podcast pour pouvoir le prêter comme ça vous partagez les frais de bouche à deux comme ça ça fait les tickets restaurant à deux quoi qu'il avait des réclamations il est dans ses naos préfère là il est dans sa négociation de fin d'année guillard il est en train de négocier sur l'augmentation des tickets restaurant qu'il a pas qu'est ce que le chat pense des live avec le discorde il y en a certains qui ont bien aimé il y en a certains qui regrettent lourdement il regarde quoi le chat ou certains participants du chat ils n'ont pas précisé je ferai un sondage plus détaillé en privé comme ça je ne blesse pas je sais pas pourquoi j'ai mal au cul non mais je pense qu'il faut que tu m'attends un cadre oui oui c'est ça c'est possible doré le cadre c'est toujours plus joli et sinon on t'enverra des photos la prochaine fois comme ça tu auras des trucs à diffuser un test technique oui c'est ça on va dire que c'est un test technique le la veille de noël bien sûr bon ben voilà le chat est terminé enfin le chat est terminé le live est terminé et écoutez merci d'avoir été présents pour les quelques personnes qui sont restés jusqu'au bout dont abc galgrosse et une dur et d'autres pierre salé pierre et puis à tous ceux qui sont venus parler dans le chat merci beaucoup à votre présence merci beaucoup présente plus tard sous de la gueule de la mani en rêve je parle et je le fais quoi et non c'est pas ta gueule une fois écoutez joyeux noël bisous bisous et puis toute façon on se revoit allez bisous au revoir